Ok, merci Benjamin. Je vais faire sûrement plus court. Moi je ne suis pas journaliste. Je suis donc étiqueté plutôt dans le milieu de la recherche universitaire. Mais par ailleurs j'assume parfaitement, y compris dans mes... enfin c'est quelque chose que je n'ai jamais caché, un engagement sur la question palestinienne qui pour moi n'est absolument pas incompatible avec un travail de recherche sérieux, de la production sérieuse. Je veux dire, on vit quand même dans un pays qui à une époque savait que ce n'est pas parce qu'un universitaire ou un intellectuel s'engageait sur une question qu'il fallait jeter à la poubelle tout son travail. Bon, c'est un peu moins dans l'air du temps, il faut l'avouer. Je vois bien autour de moi avec mes collègues que c'est un petit peu compliqué, surtout quand on travaille sur la question palestinienne, où là il vaut mieux regarder ses pompes au bon moment et lever la main au bon moment. Bon, mais moi c'est quelque chose que j'assume totalement. Donc c'est plutôt à ce titre-là que j'interviens, mais aussi en tant que quelqu'un qui est devenu progressivement chercheur, ou en tout cas qui essaye, mais qui a été et qui est en relation avec le milieu journalistique. Et je vais commencer par une anecdote, en fait sous forme de trois petites choses qui me sont arrivées il y a dix ans. Voilà, ça fait dix ans tout juste. La première de ces anecdotes, c'est il y a dix ans, jour pour jour, le 20 octobre 2001. Le 20 octobre 2001, je vivais à cette époque-là à Bécléhem, donc en territoire palestinien. J'ai eu la visite d'un journaliste de la BBC. Journaliste de la BBC, pourquoi il venait ? Parce que la veille, il m'était arrivé avec quelqu'un de ma famille et des amis, une mésaventure dans un camp de réfugiés palestinien. C'est-à-dire qu'on était chez des amis palestiniens, il y avait des tanks israéliens qui manœuvraient en bas, parce que c'était l'époque où il y avait déjà une occupation partielle des zones palestiniennes. Et on est allé aux fenêtres et on a regardé les tanks en bas. Moi j'avais ma caméra, j'étais en train de filmer les tanks. Donc, sauf qu'on n'avait pas bien compris ce qui nous attendait. Et ce qui nous attendait, c'est qu'on s'est fait sniper, donc, par un sniper, et que sur les six présents dans la pièce, il y en a cinq qui ont été touchés par balle, un qui n'a pas été touché, c'était moi, quatre blessés, un mort. Le truc s'est répandu assez rapidement dans le petit milieu des étrangers en Palestine, parce que ce n'était pas souvent qu'il y avait un Français qui se faisait plomber par l'armée israélienne. Et du coup, le 20 octobre, le lendemain de ce petit incident, il y a un journaliste de la BBC qui prend contact avec moi et qui me dit « Je veux voir vos images. Pareil que vous avez une caméra. » Je branche ma caméra sur la télé, je lui montre les images, ça filme, le tank, dans la cour, machin. Et d'un coup, un coup de feu, et puis là, ça coupe. Et le type me dit « Mais elle est où, la suite ? » Je lui dis « En fait, j'ai coupé ma caméra, si vous voulez, et j'ai ramassé mon pote par terre. » Et ensuite, je l'ai traîné, et puis après, ça a continué de tirer dans tous les sens, etc. Et là, il me regarde et il me dit « Mais ce n'est pas professionnel, ça. » Sur le moment, je me suis dit « C'est un con. » A posteriori, j'ai réfléchi 10 ans plus tard, je me dis « Bon, effectivement, d'un point de vue strictement professionnel, bon, mais disons comme porte d'entrée avec le milieu journalistique dans les territoires palestiniens, ce n'était pas super. » Quelques jours plus tard, on était à Gaza, et il y a 6 enfants palestiniens en proximité d'une ville qui s'appelle Ragnonès, qui, en allant à l'école, ont marché sur une mine. Et donc, ça a explosé. Forcément, c'est fait pour. Et les 6 sont morts. Le soir, en rentrant, on regarde Euronews, parce qu'on n'avait pas, à cette époque-là, les merveilleuses chaînes d'info en continu, donc c'était plutôt Euronews. Le titre sur Euronews était « 6 palestiniens meurent dans l'explosion accidentelle d'une mine. » Et la formule « Explosion accidentelle d'une mine », une mine, c'est fait pour exploser. Donc si elle explose, ce n'est pas un accident. Disons que la formule en elle-même m'a fait vachement percuter, à ce moment-là, mais j'y reviendrai après, la façon dont on pouvait reprendre de manière automatique, et même sans s'en rendre compte, en fait, un vocabulaire qui était « le truc de l'armée israélienne ». La mine n'était pas faite pour tuer des enfants, elle était faite pour tuer des terroristes, forcément, donc elle a explosé accidentellement. Ah non, quelqu'un a marché dessus, et elle a explosé. Mais je reviendrai sur ce truc-là après. Et troisième, toujours dans la même semaine, la visite d'une équipe de télévision, dirigée par un journaliste, dont je tairai le nom, qui venait faire un reportage dans les territoires palestiniens. En fait, il faisait un reportage dans les territoires palestiniens pour raconter un peu la vie dans les territoires palestiniens, et en fait, il venait 24 heures en Cisjordanie pour faire le reportage. Sauf que quiconque est déjà allé en Cisjordanie, surtout à cette époque-là, sait qu'en 24 heures, même si effectivement c'est tout petit, on n'a pas le temps, vraiment, de prétendre faire un reportage. Et donc, il voulait qu'on fasse un peu les fixeurs, parce qu'on était des Français qui vivaient là-bas, donc en plus, ça les arrangait, parce qu'ils ne parlaient pas trop la langue, d'avoir des gens qui pouvaient les promener dans les rues et leur montrer les trucs et tout. Et en fait, j'ai arrêté l'expérience au bout de 10 minutes, puisque je le vois d'un coup qu'il s'arrête et qu'il dit « Non mais t'as vu, c'est dingue, ils mettent les photos de leurs morts sur les murs. » Parce qu'effectivement, dans les territoires palestiniens, il y a un truc, c'est que quand il y a des victimes de l'armée israélienne, il y a des portraits des morts qui sont affichés sur les murs, c'est une manière de les honorer, etc. Et de me rendre compte que je m'étais fait embarquer par un type qui prétendait faire un reportage sur les Palestiniens et qui, en gros, avait rien d'autre à dire que d'halluciner parce que ces gens-là mettaient les photos de leurs morts sur les murs, j'ai préféré lâcher l'affaire. Pourquoi je vous raconte ces trois anecdotes-là ? C'est parce que ça m'a donné pendant longtemps une très mauvaise idée et une très mauvaise vision des journalistes qui travaillaient dans les territoires palestiniens sans même parler de ceux qui, depuis la France ou ailleurs, avaient plein de choses intéressantes à dire. Et puis, au fur et à mesure, j'ai évolué et je me suis un peu questionné aussi là-dessus. C'est pas facile, en fait. C'est pas facile, ce boulot-là. Mais en même temps, et c'est pas de la lèche parce qu'il est là, mais il y a quelqu'un qui m'a réconcilié avec le journalisme et la question palestinienne, c'est Benjamin, que j'ai rencontré il y a trois ans et demi, des choses comme ça, là-bas. Et son approche, mais il vous en a parlé, donc c'est pas la peine que moi je le fasse, mais pour moi c'était la démonstration que c'était possible. Que c'était possible de faire du journalisme correct, de faire de l'information correcte dans cette situation-là. Et du coup, ça m'a amené à me questionner sur mais pourquoi les autres, en gros, j'ai été amené à les détester autant, alors qu'en fait c'était possible de faire de la bonne information. Et en fait, finalement, pourquoi elle n'est pas bonne, leur information, puisque visiblement c'est possible de faire de la bonne information sur cette question-là. Donc moi c'est juste trois, quatre points que je voudrais pointer sur, selon moi, quels sont les travers principaux de l'information sur cette question. Et la première, Benjamin l'a évoquée, c'est la question de l'exigence ou de l'assignation permanente au traitement symétrique. Il y a une affaire très récente là, qui est toujours en cours, qui illustre parfaitement cette chose-là. C'est l'histoire France 2, l'émission Un œil sur la planète. Vous avez dû en entendre parler. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler, le 3 octobre a été diffusée sur France 2, une émission, donc Un œil sur la planète, c'était le 34e numéro de l'émission, qui était intitulée « Un état palestinien est-il encore possible ? » Il y a eu une série de reportages dans cette émission, tout bien fichue, qui abordait une série de questions relatives à l'interrogation de l'émission. Moi quand j'ai vu les reportages, je me suis dit « Waouh ! » Là il y en a, ils vont détester. Et ça n'a pas loupé, puisque vous le savez ou vous le savez pas, mais dès le lendemain, on a eu droit à un éditorial de Richard Prasquier, donc le président du CRIF, sur le site du CRIF, dans lequel il dénonçait le parti pris violemment anti-israélien de l'émission, tout en expliquant qu'il ne l'avait pas vu, jusqu'à un bon début. Enfin, il avait vu la fin, pour être honnête avec lui. On a eu des protestations de l'ambassade d'Israël. La formule du porte-parole de l'ambassade d'Israël, je vous la cite, c'est « un travail de propagande et de manipulation incitant à la haine raciale ». Fermez les guillemets. Puis une lettre ouverte du président du CRIF au président de France Télévisions, expliquant que l'émission avait choqué la communauté juive. Ça c'est en dehors de nos attributions ce soir. Mais au nom de... Enfin bon, voilà, il y en a, ils aiment bien parler au nom de... Et pour finir, en fait, en réalité, une convocation du président de France Télévisions et du directeur de l'information par l'ambassade et par le CRIF. Avec comme objectif, dixit Richard Prasquier, je cite de nouveau, de discuter de la façon de rétablir la pluralité des opinions à France 2. Pour moi, c'est l'exemple type de cette fausse symétrie qu'on veut à tout prix imposer, dont Benjamin parlait tout à l'heure, c'est que si vous faites parler les uns, il faut faire parler les autres. Si vous montrez les aspects positifs chez les Palestiniens, il faut aussi montrer les aspects négatifs. Par ailleurs, ces gens n'ont pas vu l'émission de France 2, puisque l'émission de France 2 n'était pas très clean, enfin pas très cool, avec les Palestiniens. Et on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant à la télé, notamment l'existence de groupes salafistes complètement dégénérés dans la bande de Gaza, qui hurlent, qu'ils ont parti pour tuer tous les Juifs, etc. Donc ils sont dix, ils ne font pas trop peur. Mais ça, c'était la première fois qu'on voyait ça à la télévision. Et c'est-à-dire que derrière, pour moi, c'est l'exemple type que derrière le reproche de traitement, soit disant asymétrique ou dissymétrique, le reproche de vrai, c'est de montrer une partie de la réalité qu'il ne faudrait pas montrer. C'est-à-dire, en gros, on dit oui, mais vous n'avez pas parlé d'œufs, vous n'avez pas parlé d'œufs, vous n'avez pas parlé d'œufs, vous n'avez pas parlé d'œufs. D'accord ? Mais sur ce qui a été dit, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que c'était fait ? Est-ce que c'est pas des faits ? Est-ce que le travail a été vérifié ? Est-ce qu'il n'a pas été vérifié ? Et là, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, je vous invite à lire l'article sur le site de la Climed, mais l'ambassade a publié sur son site une contre-émission deux jours après, alors c'est un peu cheap, ils l'ont fait en deux jours donc on ne leur en veut pas, mais qui était censé démonter l'émission de France 2. En fait, quand on la regarde, cette contre-émission, moi j'ai fait le truc un peu détaillé, donc voilà, c'est en ligne sur le site, en fait, il ne démontre rien. Il ne démontre aucun mensonge de France 2, aucune contre-vérité factuelle, si on prend les faits, rien que les faits, il n'y a rien. Ça ne tient pas la route une seule seconde. Et il y a un aveu extraordinaire qui pour moi illustre magnifiquement ce que je disais sur derrière le reproche, derrière la volonté de symétrie permanente, en fait, on veut faire disparaître une partie de la réalité. c'est une formule d'Olivier Rafoditch, alors, pour ceux qui connaissent pas, Olivier Rafoditch, c'est celui qui était porte-parole de l'armée israélienne au moment, entre autres, du bombardement sur Gaza, un petit peu francophone, un petit peu français, voilà. Il dit, je le cite, dans la contre-émission, il dit, c'est un programme, un programme palestinien, anti-israélien, qui montre un seul côté, qui le montre bien, d'ailleurs, avec la volonté de vouloir casser, détruire, anéantir l'image de l'État d'Israël. Et puis, un petit peu plus loin, il dit, rien ne va dans ce reportage. Donc, d'un côté, il dit, ça montre bien la réalité palestinienne, et un tout petit peu après, il dit, donc rien ne va. Parce que cette réalité-là, effectivement, avec la volonté d'égaliser en permanence, elle disparaît. Parce que, fondamentalement, ce qu'on a, et je m'arrête sur ce premier point, c'est que, quand on veut faire un traitement équilibré, on est obligé de nous traiter des informations qui concernent les deux. Les violences, les morts, les blessés, les prisonniers, les otages. Il faut avoir un truc à mettre en face. Sauf que, quand vous parlez de la vie des Palestiniens, de la vie des gros, qui en gros ne peuvent pas sortir de chez eux, doivent faire des détours pas possibles, rentrer chez eux avec des échelles parce qu'il y a des gros qui leur sont interdites, etc. Il n'y a pas de contre-pourant. Il n'y a pas de contre-champ. Et donc, c'est en fait, c'est toutes ces choses-là qu'on fait disparaître au nom de la nécessité d'avoir en permanence un contre-champ. Au-delà de vouloir équilibrer une situation déséquilibrée, en fait, cette chose-là, ça fait qu'on s'empêche, on va au plus petit dénominateur commun. Et donc, on fait disparaître tout un pan de ce qui est essentiel en réalité de la situation des Palestiniens. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est la course au... Enfin, c'est ce que tu as évoqué sur le temps long, le temps court, sur l'événement, les causes longues. C'est-à-dire qu'on est toujours baladé. Et ce n'est pas forcément de la responsabilité des journalistes eux-mêmes, par ailleurs, parce que les exigences rédactionnelles peuvent être aussi celles-ci. C'est couvrir l'événement, couvrir le truc frappant, le truc qui parle, et étant donné les formats, que ce soit télé ou radio ou écrit, on n'a pas toujours le temps d'exposer les causes longues, c'est-à-dire de situer ces événements dans le temps, de rappeler que non, ce n'est pas un truc qui se produit comme ça, il n'y avait rien avant, il n'y a pas, en fait, un truc qui dure depuis des décennies. Et ça, c'est terrifiant parce que ça dépolitise complètement la question, c'est-à-dire qu'on souffre d'événement en événement et en fait, on oublie qu'il y a quand même des tendances lourdes, des trucs de fond qui sont là et qui permettent de comprendre la résurgence ponctuelle de ces événements spectaculaires qui peuvent être des violences, des bombardements, des attentats, des enlèvements, des je-sais-pas-quoi. Et à l'arrivée, en réalité, ce que ça fait, et c'est là au niveau de l'information, c'est important, c'est que les gens ne comprennent rien. Les gens ne comprennent rien à ce qui se passe. Quand je dis plus jeune, je vais de refaire je disais des BD, et je me souviens d'une BD de Mafalda, je ne sais pas si vous voyez la petite Argentine, il y avait une planche de Mafalda où c'était un Mafalda qui était devant la télé et il y avait une duc qui partait de la télé qui disait conflits israélo-palestiniens, machin, voilà, et son père lui disait « Qu'est-ce que tu regardes ? » et elle répondait « Tom et Jerry ». C'est assez parlant, c'est pour après en permanence, tout le temps, ils se tapent dessus, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, ils se font des crasses, mais en fait, on ne sait jamais pourquoi. Et là, avec ce truc d'être en permanence dans l'événement, on oublie, on occulte les causes longues et du coup, on se trompe dans la façon de présenter les choses, on s'emballe sur des choses alors qu'en fait, elles ont rien de... Je vais prendre un exemple très simple. J'ai eu la chance d'être invité sur Public Sénat il n'y a pas très longtemps pour se poser de Maroudalas à l'ONU, la demande de reconnaissance d'un public et de l'Assemblée, etc. Et le journaliste, qui est très sympathique par ailleurs, me dit « Mais quand même, c'est historique. » Vous dites « Bon, ils ne vont pas être traduits parce qu'ils auraient le véto. » Mais là, cette démarche, ça va changer les choses. Je dis « Mais vous savez, en novembre 1988, alors j'ai fait longtemps, ça fait 23 ans, en novembre 1988, les Palestiniens, ils ont déclaré leur indépendance. Quelques semaines plus tard, il y a eu un vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies sur la question du droit des Palestiniens à avoir un État. Il y a plus de 100 pays qui ont voté pour, il y a 2 qui ont voté contre, Israël et les Etats-Unis. On est 23 ans plus tard. Vous avez l'impression que ça a bouleversé la donne ou pas ? Le type, je lui en veux pas ne pas le savoir, c'est pas grave, c'est pas son boulot, il n'est pas chercheur. Mais ça montre que là, on est en train de courir après un truc. C'est historique, le discours. Et des fois, on le dit. Il le dit sans s'en occorre. C'est le nouveau Arafat. On dirait le discours d'Arafat à l'ONU en 74. Ouais, les gars, en 74. Hein ? Il y a 37 ans. 37 ans plus tard, on a un sous-Arafat qui fait un sous-discours d'Arafat à l'ONU et tout le monde s'emballe. Mais pourquoi ça marcherait mieux cette fois-ci ? Donc, il y a ce côté de sur-médiatiser des choses et de leur donner une hyper importance. Alors qu'en réalité, quand on regarde dans le temps long, finalement, c'est somme toute pas un truc dément qui est en train de se passer. Et puis après, il y a les trucs catastrophiques où on peut tomber dans l'absurde. Là, je vais citer un article de Libération publié il y a un peu plus d'un an sur lequel, bon, c'est vrai, je m'étais fait plaisir. Où c'est tellement dépolitisé et tellement déshistoricisé que l'on arrive à écrire des trucs absolument absurdes. C'était un reportage qui était réalisé au nord d'Israël, durant les villes du nord d'Israël, qui était en gros sous la menace et en quête du Hezbollah. Et quelques jours plus tôt, il y avait eu un incident à la frontière, je ne sais pas si vous vous souvenez, où en gros, je l'appelle l'incident de l'arbre, où en gros, on ne sait pas pourquoi, mais il y avait eu trois Libanais et un Israélien qui s'était flingué à la frontière d'Israélo-libanaise et en gros, on nous avait expliqué que c'était une histoire d'arbre. Parce qu'il y a un arbre en gros qui était au milieu, mais parfois c'était côté Israélien, côté Libanais, et comme Israël avait voulu élaguer l'arbre, du coup, les Libanais n'avaient pas aimé et il s'était shooté et il y avait eu quatre morts. Sous la plume de la journaliste de Libé, ça disait, les tensions se sont multipliées ces derniers temps. En août, l'élagage d'un arbre par des soldats israéliens sur la ligne bleue a fait quatre morts. Je cite exactement la formule. L'élagage d'un arbre a fait quatre morts. Bon, on n'a pas toujours des choses comme ça. Évidemment, là c'est à l'excès. Non, en plus, c'est des culliers dans l'idée de papier double page. il faut quand même. Mais là, on est vraiment dans le truc où en gros, c'est pas qu'il y a des problèmes frontaliers entre Israël et Liban et c'est pas que ça dure depuis des décennies. C'est pas que le Hezbollah considère qu'il y a des territoires qui sont toujours occupés par l'État d'Israël et que du coup, le Hezbollah se considère comme toujours en guerre contre Israël tant que ces territoires n'ont pas été libérés. Non, c'est l'élagage d'un arbre qui a fait quatre morts. Je suis mis sur cette histoire de temps long et de causalité mais c'est juste qu'on peut pas demander à des journalistes en 4 000 signes de toujours rappeler l'histoire et de remonter à 48 ou au congrès de Bâle en 1897 ou des trucs comme ça. Mais c'est que le minimum, c'est OK être, on va dire, sous pression de l'événement mais c'est pas d'hypothéquer et de mettre de côté les explications causales pour couvrir uniquement l'événement et du coup, dépolitiser la chose et pour finir, donner à lire ou à entendre ou à voir des trucs totalement incompréhensibles. Troisième point qui rejoint un peu ça mais c'est ce que j'ai appelé le spectaculaire et l'essentiel. Pour moi, ça recoupe pas complètement les histoires de temporalité. C'est que par moment, on va avoir un chiffre, on va avoir une stat, on va avoir éventuellement un événement qui est hyper spectaculaire, qui va être hyper couvert, qui va être hyper relayé, hyper médiatisé, etc., au détriment du travail, par exemple, de gens comme Benjamin, qui en fait, je vais dire simplement, si vous vous intéressez à la question, vous l'avez vu, depuis deux ans, on nous explique la croissance pharistienne, la croissance économique, c'est un truc de malade. en Cisjordanie, ils sont à plus 8%, plus 9% tous les ans. C'est la crise mondiale. Il y a une économie qui tient le choc, c'est l'économie de la Cisjordanie. Ils n'ont pas d'État, ils ont des institutions ultra-bancales, ils n'ont aucune souveraineté, ils sont en sous-dépendance financière internationale, mais eux, ils résistent bien à la crise. Et on nous fait des tartines sur la croissance, l'héroïsme de Fayyad, qui par ailleurs, moi, l'individu, il n'est pas méchant, c'est quelqu'un de sympathique, mais c'est délirant quand on y pense. Et un article, effectivement, sur l'ouverture d'un supermarché, qu'est-ce que ça veut dire l'économie palestinienne ? À un moment donné, il faut prendre les choses dans le bon sens. C'est-à-dire, ce n'est pas des chiffres hyper gonflés qui ne veulent rien dire par ailleurs. Croissance à 8%, c'est ce genre de l'unis. Et en même temps, le nombre d'emplois diminue. Je n'achote pas. Mais bon, admettons. Et donc, on est dans le... On va s'accrocher à ce qui, soi-disant, va être le truc qui incarne, qui parle, qui montre. Alors qu'en fait, le truc qui incarne, qui parle, qui montre, ce n'est pas le gros, le spectaculaire, c'est le petit. C'est le petit, c'est le paysan qui suit une journée, une journée dans la vie d'un paysan, ça t'en apprend beaucoup plus que des tartines de stats sur l'augmentation du volume des exportations de citron vers la Jordanie. Fagate, ça marche, regardez. Oui, d'accord, mais regardez les paysans dans quelles conditions ils sont, et on en apprend beaucoup plus. et c'est ça, moi, il n'y a pas que lui qui le fait, Amira, ça fait ça aussi très bien. Voilà, mais c'est d'être capable de dire, non, la réalité, on la montre mieux, pas en étant sur les normes parlants, mais sur le petit qui parle vraiment, qui parle parce que c'est à l'échelle humaine, déjà, et puis parce que c'est vrai, parce que c'est la réalité et ce n'est pas des espèces de trucs invérifiables par ailleurs. Parce que c'est ça, finalement, qui est périfiant. 8% de croissance, qui va vérifier ça ? Qui va aller vérifier qu'effectivement, d'où viennent les chiffres ? Il y a des journalistes qui peuvent aller vérifier qu'effectivement, la production, alors il ne s'agit pas de dire que tous les chiffres, c'est pourri, c'est faux, c'est machin, mais on les reprend, on les utilise, et à l'arrivée, ce n'est pas très parlant, et bien au contraire, par les croissances économiques aujourd'hui dans les territoires palestiniens, c'est juste une escroquerie, mais bon, ce n'est pas l'objet de la discussion ici. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est, disons, la quasi-fusion qu'on peut avoir dans le traitement de l'information entre les rythmes diplomatiques et le traitement journalistique de la question. C'est-à-dire que la même information ou le même individu ou la même chose, selon où on en est dans les processus diplomatiques, ne vont pas être traités de la même façon, ne vont pas être rapportés de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a un alignement qui se fait de, effectivement, sur le processus de paix, sur est-ce qu'en ce moment on est plutôt dans une situation où on va vers du bien, donc si on va vers du positif, il ne faut pas trop qu'on tape sur ni l'un ni l'autre. Par contre, dans une période où ça ne va plus, là on peut se lâcher et là on peut taper. Je vais prendre un exemple très simple, la corruption dans l'autorité palestinienne. C'est-à-dire, l'autorité palestinienne avant même d'exister elle était corrompue. Et c'est pour ça qu'elle a existé d'ailleurs. Donc les gens qui ont découvert la corruption dans l'autorité palestinienne dans les années 2001 et 2002, c'est juste une blague. C'est-à-dire, tout le monde le savait que l'autorité palestinienne était corrompue jusqu'à la moelle. Tout le monde le savait. Sauf que comme le processus diplomatique avançait globalement, il paraît, il n'y avait pas trop de violence, etc., c'était quelque chose qu'on ne couvrait pas trop. On ne disait pas Arafat, il a 2 milliards de dollars sur des comptes ensuite. On ne disait pas les forces de sécurité palestiniennes, elles raquettent les commerçants. On ne disait pas ces choses-là parce qu'il ne fallait pas le dire à ce moment-là parce que ça aurait pu mettre en danger le processus de paix. Quand on réfléchit, c'est une logique qui est pénible. C'est-à-dire que l'information devient dépendante des... Après, ce n'est pas un scoop que je trouve qu'on ne vous donne rien. Mais sur cette question-là, c'est particulièrement frappant parce qu'on est en permanence dans cette rhétorique-là. Prenez un type comme Abbas. Marneau d'Abbas, par exemple, est présenté, depuis qu'il est là, comme un type modéré, pragmatique, raisonnable, lui, on peut faire la paix, etc., etc., etc. Donc, comme il est ce personnage-là qui a un rôle à jouer dans le processus de paix, entre guillemets, il y a un certain nombre de choses qu'on ne va pas dire sur lui. Est-ce qu'il faudrait les dire ou pas ? A limite, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je suis persuadé par exemple qu'il y a assez peu de gens ici qui savent que Marneau d'Abbas, il a fait une thèse révisionniste, que Marneau d'Abbas, il a préfacé les premières traductions arabes de faux rissons, que Marneau d'Abbas, son mandat présidentiel est terminé depuis plus de deux ans et demi, et qu'il est président alors qu'il n'est plus président. Toutes ces choses-là, bon, ce n'est pas des infos qui vont être super intéressantes à raconter parce qu'il ne faut pas casser le personnage d'Abbas parce que pour la paix, c'est le clé. Dans la conception, en tout cas, du processus de paix version Union européenne, États-Unis, Israël, selon l'humeur du jour. Moi, je ne dis pas le vrai journaliste qui doit faire un article sur Abbas et dire ce mec, il a fait une thèse, etc. Mais je suis convaincu que si Raleigh de Méchal, il avait fait la préface de faux rissons, on serait au courant. Que si Raleigh de Méchal, il avait fait une thèse révisionniste, voire une négationniste, on le saurait et on nous le rappellerait à chaque fois qu'on parle de lui. Raleigh de Méchal, qui a préfacé les aides de faux rissons, a déclaré qu'il était prêt à faire la paix. Je pense que ça, c'est un des travers qui est assez marquant aussi. Je m'arrêterai avec ça. C'est en fait, et c'est là où on retrouve un peu les caractéristiques du journalisme de guerre, c'est-à-dire de coller aux ingénieurs diplomatiques dans les pays dans lesquels on rapporte l'information. Et dernier mot, c'est pour finir par là où j'ai commencé après mes petites anecdotes, c'est sur l'histoire de l'asymétrie, etc. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est le seul conflit aujourd'hui dans lequel il y a cette exigence. J'ai une copine qui bosse sur la question du Tibet. On m'a dit, quand je parle du Tibet, on ne me demande jamais d'aller demander s'il n'y a pas des Chinois sans faire. Et quand je parlais de la Tchétchénie, on me demandait rarement d'aller trouver les Russes sympas. Alors, ce n'est pas des situations totalement équivalentes, mais ça montre aussi qu'on est dans un cadre très spécifique, aussi parce qu'on est en France et qu'on a notre histoire, etc., et qu'il ne faut pas l'oublier, mais qu'il ne faut jamais qu'on oublie qu'il y a des mécanismes propres et qu'on peut retrouver dans d'autres situations. Mais il y a aussi des mécanismes assez spécifiques qui jouent sur cette question-là. On peut discuter maintenant de manière aussi dépassionnée évidemment que possible. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?